entre les dévots et les démons il y a toujours beaucoup d'inimitiés de bataille il y a très très longtemps Hiranyakashipu est arrivé sur terre et il a vaincu les dévots c'est beaucoup plus fort qu'Indra mais ça ne lui suffisait pas il voulait devenir immortel et pour ça il a été parti faire des austérités sur le mont Mandarachala pour demander à Brahma l'immortalité à ce moment là Indra il était conscient que Hiranyakashipu était parti par conséquent il se sentait beaucoup plus fort et il a attaqué les autres Asura et il a vaincu on a vaincu les Asura et on va prendre son épouse avec nous parce qu'elle porte l'enfant de ce démon Hiranyakashipu oh femme venez avec moi nous allons vous garder il n'y a pas d'Aleine venez avec moi nous allons vous garder jusqu'à ce que cet enfant naisse nous allons le détruire par la suite allez venez oh Seigneur Indra ayez pitié de cet enfant que je porte en mon sein mon époux absent tous les serviteurs se sont enfuis nous abandonnons femmes et enfants ayez pitié il n'en est pas question vous soutenez votre mari démon alors venez avec moi je ne suis que la servante de mon mari à ce moment là Narada Muni arriva des planètes supérieures oh Indra pourquoi tu enlèves la femme d'autrui cette femme est une femme d'autrui tu ne dois pas l'enlever parce que l'enfant qui se trouve au sein de cette femme est un grand bhakta un dévot de Krishna même mille Asura réunis ne peut rien contre cet enfant là je ne pouvais pas le tuer Indra il relâche immédiatement cette femme oh grand sac je connais la véracité de vos paroles c'est pour ça que je vais libérer cette femme sur le champ venez les dévots suivez moi rentrons chez nous alors mon enfant viens avec moi viens rester dans mon assam le temps que ton mari ne soit de retour Rada Muni emmena Kayadu dans son ashram et un certain temps après il y en a caché pour 20 après ses austérités il retrouva son épouse Kayadu et l'enfant qui était né de son sein Kayadu s'appelait Pralad Maharaj et Pralad Maharaj grandissait et comme tous les enfants il est allé à l'école et un jour son père demanda à Pralad comment se passait l'école oh mon cher fils qu'as-tu appris aujourd'hui à l'école ? oh mon cher père j'ai appris des choses plus ou moins intéressantes des choses par exemple à la nature matérielle j'ai appris par exemple à parler de politique, de l'économie, comment prospérer économiquement mais je dois avouer que tous ces sujets sont un petit peu secondaires car ils sont liés uniquement au monde matériel mais j'ai aussi, je me souviens surtout d'avoir appris à propos du service de dévotion du service auprès de la personne suprême oh mon fils, tu n'as pas l'habitude de faire l'humour j'espère que tu veux me parler de la science cosmique comment on domine les débats je pense que c'est ça que tu voudrais me dire père, je crains que ce ne soit pas ça c'est un petit peu plus compliqué et beaucoup plus profond comme sujet je parle surtout du service à la personne suprême une personne qui dépasse tous, en tout point autant de la beauté que de la richesse que des pouvoirs mystiques quelqu'un de beaucoup plus évolué que nous je pense que tu deviens de plus en plus sérieuse là-dessus mais impudent de fils que tu es mais comment tu peux parler ainsi mais quel est ce courage, là où est-ce que tu as trouvé ce courage de me parler de mon ennemi tu sais que celui dont tu parles c'est mon ennemi moi c'est moi le grand chef de l'univers et c'est moi qui règne les autres sont mes ennemis mais tu ne dois pas parler comme ça d'eux mais tu dis quoi mon fils ? mon père, mon père laissez-moi une petite minute, un petit espoir pour essayer de développer ma pensée pour m'interroger par exemple sur l'origine de ma force sachez que c'est de la même source que vous tirez la vôtre nous avons tous cette force en nous qui émane de cette source originelle toute la puissance des êtres vivants Dieu la personne souveraine la personne suprême que nous soyons mobiles ou immobiles il confie la personne que vous avez rencontrée pour votre austérité lui est à la source là tu peux là tu peux être attente à ma domination moi qui ai fait des austérités jusqu'à devenu noir même une drame quand même voir ma mine foncer il pleure attention hein celui qui t'a donné la force là il est où ? il est où ? il est partout père il est partout quoi ? là je dois devoir te tuer tu dois me le montrer sinon je vais te tuer ici c'est déjà t'envahé c'est la malade il est où ? vous ne le voyez pas pourtant il est là il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder la beauté qui nous entoure comme il est présent il est où ? dans ce pilier ? dans ce pilier aussi ? évidemment il est partout il est où ? alors va, au revoir il est où ? alors va, au revoir le pilier apparaît un être extraordinaire que personne n'avait jamais vu il était millon, millions quand tu es apparu cette personnalité les femmes dans les planétés des nègres ont fait des fausses couches vous m'ont pensé j'ai fait la fin de l'univers et cette personne était très très en colère il était très en colère c'est qu'elle est ? c'est quelle lettre ? viens d'obtre la planète ? mes Gilets jamais vus ce célest minis qui l'entra c'est bravo, c'est qu'il a créé Et c'est toi qui pose, toi qui a la tête Je vais le tirer, je vais le tirer Tu es impressionnant Tu as une force C'est moi le mec de l'univers C'est moi le mec de l'univers Il a sorti les intestins Et en Akashipu Pour s'en faire une guirlande Et tourne du cou Et dans ce sens là Nishimgadev il a rempli la promesse Qu'il avait faite C'est à dire qu'il était Une personne qui pouvait Donner des bénédictions Même si Brahma lui a donné des bénédictions Qui semblait immortelle Mais néanmoins il a pu tuer Un Akashipu Suivant les bénédictions Qu'il y a des Brahma C'était ni le jour Ni la nuit C'était ni par terre Ni à l'intérieur Ni à l'extérieur C'était exceptionnel Alors comme Nishimgadev était très en colère Tous les dévins Ils avaient peur de lui Il s'est ensuite Assis Nishimgadev Sur le trône Dira Nishimgadev Sur le trône Dira Nishimgadev Sur les dévins Brahma Shiva Varuna Tout le monde avait peur De l'approcher Tout le monde faisait des prières Mais de loin Même Et Lakshmi A essayé d'approcher son mari Lakshmi Devi Je n'ai jamais vu mon époux Narayan Dans une telle colère Ni dans cette terrible forme Si effrayante Je n'ose m'approcher de lui Aucune de mes paroles Ne semble l'apaiser Quelle colère Brahma Voyant que personne ne pouvait apaiser Nishimgadev Même pas son propre épouse Demanda à Pralade Qui était un petit enfant de 5 ans Oh mon cher Pralade S'il te plaît Peux-tu essayer d'aller apaiser Le Seigneur Nishimgadev Bien sûr Je m'en charge Je ne sais pas Il prenait une guirlande Et qu'il a offerte Au Seigneur Nishimgadev Qui s'est baissé Pour pouvoir recevoir La guirlande De son dévot Qui était tout petit Merci Mon cher Pralade Maintenant que ma colère S'est baissée Mon cher Pralade Demande-moi Toutes sortes de bénédictions Oh Nishimgadev Je suis tellement impressionné D'être devant vous Si petit Je ne sais pas trop quoi dire Je suis très impressionné Nishimgadev S'est petit à petit Apaisé En voyant Le service Que faisait Pralade Mais comme Il était D'une espèce Extérieure À l'être humain Il avait du mal À exprimer des mots Humains Il avait un langage Toujours de lion Sachez Oh Nishimgadev Forme extraordinaire Que Je n'ai point peur De votre forme Si Terrifiante De vos griffes Aserrées De votre crinière Extraordinaire Et de vos dents Si grandes Je n'ai Je n'ai pas peur Au contraire Je me sens rassuré En votre présence Nishimgadev Commençait à s'apaiser Et voyant la situation Il demande à Pralade Oh Pralade Maharaj Tu me sers Tellement bien Je veux te donner Une bénédiction Quelle bénédiction Matérielle Veux-tu ? Oh Malassimgadev Moi qui Qui suis né Issu d'une famille Démoniaque Je suis tout d'abord Très confus D'être Devant vous Devant tous ces dévats Autour Qui n'ont pas eu Votre Miséricorde Ou n'ont pas pu trouver La solution Pour apaiser Votre colère Et moi qui suis né Dans cette famille Démoniaque Aujourd'hui Je suis là Devant vous A tenter De vous offrir Des prières Mais Je n'en suis pas Incapable De vous satisfaire Je le fais Alors autant que possible Avec l'intelligence Qui m'a été donnée Que vous m'avez donnée Mais j'ai bien peur De ne pas pouvoir Vous combler Dans tous les cas Et de ne pas mériter Cette bénédiction Mais Je dirais En plus Vous me proposez Une bénédiction Qui sera D'un ordre matériel Et qui malheureusement Risquerait De m'enfermer Et de De me maintenir Dans cette Dans cette Enfer Dans cette Dans cette prison Et de De continuer A Oui A me A m'attacher A des choses Qui n'ont Aucun intérêt Alors la seule chose Qui éventuellement Pourrait Me combler Que je pourrais demander Devant vous Aujourd'hui Humblement Ce serait Éventuellement De m'accorder Pour qu'aucun Désir matériel Ne vienne polluer Mes désirs Justement Que Rien dans mon cœur Ne vienne Me détourner De votre service Quelle est ma prière Que je présente Aujourd'hui Moi chère Pralala Ça c'est La pure Partie Ah Ok Néanmoins Je vais te donner Une bénédiction Spéciale Ah Je peux mettre La main Sur ta tête Pralala Pralala Maraj a reçu Une bénédiction Exceptionnelle Pralala Pralala Maraj a reçu Une bénédiction Exceptionnelle Qui ne connaissent pas Par exemple Dans les facteurs De ces pièces de théâtre Moi je connais tout le monde Je vais te présenter Un par un Les facteurs Qu'on fait Les pièces de théâtre Par ordre d'apparition Par exemple La personne Qui a fait Indra S'appelle Jai Jakanaddas Je suis de l'île De la Réunion Qui se trouve Au sud de Madagascar Et à une demi-heure De l'île Maurice En avion Dans l'océan Léthien Alors Ma réalisation Dans cette pièce De théâtre C'est que C'est pas facile De faire du théâtre J'en ai jamais fait D'ailleurs Et c'est bien La première fois Et heureusement J'ai eu un tout petit rôle Et bon Je pense que ça a été Si Même si je n'ai pas parlé Beaucoup Mais je me suis forcé A trouver des mots Pour le faire Est-ce que Jai Jakanad Prabhu Est-ce que tu as Jai Jakanad Prabhu Est-ce que tu as senti En t'essayant De t'immerger Dans le rôle Et dans l'histoire De Nishimgadev En général Est-ce que tu as senti Que ta conscience De Krishna Augmentait Oui Oui C'est comme si On s'imprègne On s'imprègne Dedans En jouant les rôles Et C'est comme si On est dedans Oui Voilà On est dedans Et ça C'est important Puisque C'est comme si On se sent Ravivé Dans sa conscience Voilà Merci beaucoup C'est important La personne Qui a joué Kayadou Mataji Et également La personne Qui a joué Lakshmi Devi C'est la même personne Alors Elle s'appelle Tandra Gatry De Vidassi Je viens De la Martinique Petite île française Dans l'océan Atlantique En face De l'Amérique centrale Dans la mer Des Caraïbes Et J'habite Près de la Nouvelle Mayapur Un temple Iskone Au centre De la France Cette pièce De théâtre A été Pour moi L'occasion De faire une offrande Au seigneur Nishimgadev J'ai pu À travers Cédure Expérimenter Deux types De peurs Différentes La peur De Kayadou Qui En fait Cré Pour la vie De son fils Et qui est loin De son époux Et la peur De Lakshmi Devi Qui n'avait Jamais vu Son époux Dans une Telle Forme Et dans une Telle colère Qu'elle s'est sentie Désemparée Quelque part C'est assez bizarre Comme Comme sensation Mais en même temps J'ai ressenti Beaucoup de joie À faire cette scène-là Parce que Ce théâtre Parce que je sentais Vraiment que c'était Pour faire plaisir Au seigneur C'était vraiment C'était vraiment mon offrande Et aussi Pour servir Les autres dévots Voilà En tout cas Merci beaucoup Pour tout Hare Krishna Merci à toi Il y a un dévot ici Qui est très déterminé Mais il y a toujours Des problèmes Avec la vidéo Il s'appelle Il a Il a Beaucoup préparé Pour jouer Le rôle Afrique de l'Ouest Afrique de l'Ouest D'accord C'est un pays Qui s'appelle Le Bénin La capitale C'est Cotonou Un autre dévot Qui a joué le rôle De Salade Maharaj Bacta Julien De Paris En France Je crois que Vous arriveriez À situer Pour ma part Cette pièce De théâtre C'est Presque une première En tout cas C'est la première fois Que je joue aussi Intensément Une pièce De théâtre Et Ce qui est intéressant Je trouve que C'est toute la phase De préparation En fait J'ai pu me rendre compte Que le théâtre C'est vraiment Une méditation Sur un personnage Et en l'occurrence Quand c'est une méditation Sur des personnages Tels Pralal Maharaj C'est Oui C'est assez Extraordinaire Et puis ça nous aide Le fait de préparer Cette pièce de théâtre À se plonger Dans l'humeur De ce débat Donc Voilà Ça rentre Dans notre Dans notre mental Ça permet d'avoir Des souvenirs Des impressions Et je pense Que ça restera Assez longtemps Bien On appelle ça Gravé dans les mémoires C'est ça C'est ça Alors Merci à toi Maintenant Le débat Qui a joué Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là ? Allez Krishna Moi c'est Kala Rupa Das De Lomé Togo Durant cette séance De théâtre Dans mon rôle De Iraya Kastikou J'ai vraiment réalisé Qu'au fait Cette attitude De Iraya Kastikou Est toujours cachée En nous Sur différentes formes Et en faisant ce rôle Et en essayant De vraiment limiter Et de vraiment imiter Iraya Kastikou Je me suis vraiment Connecté À cette phase-là Bien plus consciente De la phase De notre aspect Démoniaque Et de la conscience De Krishna Parce qu'après tout On a vu que Nous devons Nous libérer Et le Seigneur Venu sous cette forme De Iraya Et de Narasimha Pour venir Nous libérer De force Libérer Iraya Kastikou De force Donc J'ai compris Que nous tous Pratiquement Nous sommes Comme des Iraya Kastikou Sur la terre Et nous devons Toujours Plaider Demander la bénédiction Du Seigneur Suprême Et des Bactas Des Devots Pour que nous puissions Nous libérer Nous puissions avoir La mise au corps De Krishna Pour nous libérer Et de l'autre côté Avec cette pièce J'ai pu avoir Le contact Virtuel Avec les Devots Francophones De Paris Et des territoires D'Houtemers Et aussi De Mayapur En étant au Togo J'ai pu avoir Tous ces contacts Là en même temps C'était vraiment Formidable pour moi Et Allez Krishna Je vous remercie beaucoup Allez Krishna Et oui C'est réciproque Alors maintenant Du Togo également De Lomé Il y avait Nishim Gadev Nishim Gadev A été joué par Je suis Vinod Viary Dans Du Togo Le Togo Qui est situé Est un petit pays Situé entre Le Ghana Et le Bénin Bon Moi ma réalisation C'est que J'ai mieux compris Que Krishna Aime vraiment C'est pur De vous Et il est prêt A tout Pour leur sauver Il est prêt A tout Pour leur venir En aide Et aussi A travers A travers Cette pièce De théâtre J'ai mieux Compris L'histoire De Nishim Gadev Et de Ilana Kachipo Allez Krishna Allez Krishna Merci à toi Merci à vous tous Moi je m'appelle Devarchidas J'habite à Mayapur Je suis français d'origine Et j'ai eu l'idée D'organiser Cette pièce De théâtre Pour contribuer Au festival De Nishim Gadev Et j'ai vu Qu'avec les dévots Qui ont joué Dans la pièce De théâtre Comment c'était difficile Au niveau De la technique Au niveau De répéter La pièce Au niveau De connaître L'histoire Bien que Tout s'est passé Relativement bien Parce que Les dévots Se sont dédiés A satisfaire Krishna Et quand il y a besoin De faire quelque chose De plus Pour Krishna Ils sont là Pour le faire C'est ça qui est inspirant Dans le monde des dévots Et j'ai réalisé Que le monde des dévots Il peut être là Suivant notre mentalité Notre conscience C'est pas la distance Qui va nous séparer C'est uniquement Notre conscience Qui peut nous séparer Ou nous rapprocher Raudhaha Krishna Gunasmite Madhurima Nandienamohitav Sous-titres par Jérémy Diaz